bonjour alors je vous présente la doseuse vendue par apimat neuchâtel doseuse pondérale franchement pour tous les apiculteurs qui veulent s'installer concon 20 30 40 100 200 ruches peut-être pas 200 faut peut-être prendre quelque chose de plus gros au niveau doseuse mais franchement moi je suis un petit apiculteur j'ai 50 ruches ça m'a changé la vie perdez pas votre temps à faire la mise en pot avec ce genre de van c'est vraiment pas terrible terrible et du coup voilà j'ai acheté ça avec la manette spéciale raccordement au fût dans lequel je vais mettre tous les miels que je vais mettre en pot et du coup voilà et ça fonctionne ultra bien c'est une mise en pot ultra rapide et je vais vous faire la démonstration de la mise en pot en même temps que je fais la mise en pot ce que je pouvais pas faire avant elle tard elle met en pot et en même temps j'ai du temps maintenant parce que comme on a plus à être concentré sur la mise en pot à fermer la vanne pile poil attend à pas que ça déborde là ça fait un travail ultra propre dès que vous avez un petit souci une petite question vous contactez api mat moi je l'ai contacté par whatsapp il me fallait un dosage plus petit sur le site internet api mat il me dit c'était écrit que c'était de 100 grammes à 5 kg il me semble du coup je les contactais par whatsapp en disant ben mince je peux pas mettre en dessous de 100 g il me dit si 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 suffit de rentrer dans les paramètres là il ya le mode d'emploi que api mat a fait lui même en français parce qu'autrement ça vient de chine c'est pas en français et du coup bon là je peux pas faire le travail d'étiquetage en même temps parce que je tiens le téléphone d'une main voilà mais normalement je pose le deuxième pot le temps qui se remplit je mets la capsule je prends mes étiquettes je mets la dlc tout ça est fait dans le même laps de temps que le remplissage d'un petit pot de 250 grammes donc voilà ça fait la tare ça relance ça s'arrête tout seul pendant que ça ça travaille vous n'allez pas être concentré dessus je maintenant je peux écouter de la musique parce qu'avant quand j'écoutais de la musique je me laissais embarquer par la musique je perdais le la concentration du remplissage là ça bosse tout seul ça bosse ultra bien vous pouvez régler les le grammage que vous voulez là j'ai dû monter à 257 grammes pour avoir un dosage à 252 253 comme ça je n'arnaque pas les clients il y a toujours un peu plus jamais un peu moins et voilà et ça fait le boulot tout seul c'est extraordinaire franchement elle est très simple d'utilisation de fonctionnement grâce à happy mat le mode d'emploi en français on se casse pas la tête c'est lui qui a perdu des heures et des heures à savoir comment ça pouvait bosser à préparer le mode d'emploi donc certes elle est un peu plus cher que sur internet mais au moins vous avez un vrai service après-vente un vrai contact d'une personne et pas de on sait pas qui on ne sait pas où qui peut ne pas répondre lui il répond ultra vite hier je l'ai contacté par whatsapp il m'a tout de suite répondu donc top 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 moi je vis en france lui il est en suisse pas de souci j'étais allé chercher la machine directement chez lui avec la petite vanne spécifique qui lui a perdu du temps à créer avec un système de raccord qu'on débranche et qu'on branche ça je vous montrais aussi j'ai pas le débrancher parce que mon flux est plein de miel ici ici ça s'ouvre là j'ai mis les goupilles de sécurité et en fait cette partie là s'enlève pour aller remplir le fût de miel vous fermez la vanne ici avec une vanne de sécurité voyez là je suis parti vous parler de ça le pot il est fini pas de souci pas de concentrer dessus ça fait du boulot tout seul tac vous enlevez ça j'ai mis ça pour remplir le fût dans un seau pour pas que ça coule du miel par terre c'est débranché ultra simple c'est rebranché ultra simple ça s'adapte à tous les il a travaillé pour faire les raccords ça s'adapte à tous les fûts c'est extra ça s'adapte pas au par contre mélangeur la zone que j'ai fait mais on va y travailler on va trouver ça et du coup voilà extraordinaire elle fonctionne ultra bien j'en suis ultra content la doseuse fondérale vendue par api mat alors je suis pas du tout sponsorisé par api mat c'est juste pour du pur plaisir que je vous partage ça parce que j'en suis ultra content alors toutes ces doseuses ne sont pas équipées de ce petit bouchon ici qui se dévisse et vous pouvez donc la seringue ici est fournie avec pour aller prendre du miel et soit l'injecter dans un tuyau là moi j'ai la chance celle que j'ai eu à ce petit bouchon donc vous desserrer le petit bouchon vous injecter le miel dedans et vous refermez le bouchon et ça amorce parfaitement la machine là il ya du miel qui a coulé parce que la dernière fois je m'en suis servi j'ai mal resserré ça je l'avais pas resserré en fait tout nettoyer tout débrancher et j'avais remis le tuyau mais sans resserrer les petites goupilles qui sont fournies avec il en manque une de goupilles c'est un petit peu dommage celle qui est là bas au bout c'est pas la même j'ai été l'acheter dans un magasin de bricolage c'est pas la catastrophe non plus mais ça aurait été chouette que ce soit fourni voilà avec il est fourni plusieurs becs verseurs là comme ça j'en ai déjà éclaté un avec un miel qui était un peu grumeleux celui que je me suis servi pour faire le test mais comme il en fournit trois quatre en rab et ben voilà j'ai pu relancer la production ce matin ça bosse ultra bien franchement perdez pas votre temps à ne pas acheter cette machine parce que ça vous fait un boulot ultra propre avant à la main je devais faire la mise en peau avec ce système de van vous faut être concentré sur la vanne la pesée tac j'utilisais cette balance qui est là voilà maintenant elle est là juste pour contrôler de temps en temps que elle elle calibre parfaitement parce qu'elle fait le calibrage également l'écran il se met en veille lorsque vous ne vous en saurez pas pendant une minute deux minutes vous êtes parti remplir le fût vous êtes parti chercher des pots pas qui se met en veille dans un petit peu surpris au tout départ j'ai merde qu'est ce qui se passe l'écran il n'est pas aussi lumineux donc la balance elle tard voilà en fonction du poids tous les pots n'ont pas le même poids la balance tard et après bip ça amorce ça redémarre c'est top 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 perdez pas votre temps vous voulez vous lancer professionnel semi professionnel avoir 30 40 50 ruches on peut produire vite fait avec 50 ruches une tonne de miel sur une belle saison est franchement à mettre en pot avec ça c'est des heures des heures des heures des heures de travail perdez pas votre temps acheter une machine comme ça la machine plus la vanne on est aujourd'hui le 1er juin 2024 je l'ai acheté au mois de mars avril 2024 la machine plus la vanne ça m'a coûté 1000 balles suisse 1000 balles 1000 euros franchement 1000 euros vous gagnez un temps ça bosse super propre vous gagnez un temps phénoménal si j'avais découvert cette machine plus tôt je l'aurais acheté beaucoup plus tôt et j'aurais travaillé avec beaucoup plus tôt parce que franchement faut pas s'en passer ça bosse trop bien c'est pas l'investissement des machines professionnelles qui valent 3 à 4000 euros qui est démesuré c'est quand on n'est pas professionnel c'est trop cher là je trouve franchement mille balles c'est le prix d'un mélangeur laison c'est le prix d'un bon extracteur c'est le prix du un bac à des auperculés ça vaut 600 800 balles un extracteur ça vaut 1500 balles franchement vous cassez pas la tête achetez cette machine contacté happy mat parce que elle bosse ultra bien c'est une croix rapide le paramétrage grâce à son mode d'emploi il est quand même super simple alors moi je suis pas un pro de ça je connais pas tous les boutons moi quand j'ai trouvé le fonctionnement qui me faut je fais le fonctionnement et basta quoi j'ai réussi à paramétrer je suis pas très doué dans les dans tout ce bazar mais j'ai réussi tout seul à paramétrer grâce à son mode d'emploi sans emmerder sur les à le contacter comment faut faire tatati tatata juste avec son petit mode d'emploi j'y suis arrivé et quel gain de temps quel confort on peut écouter de la musique je fais mon étiquetage en même temps que je avant je faisais la mise en pot et plus tard je devais faire l'étiquetage parce qu'il fallait rester concentré sur la pesée sur le truc maintenant je fais tout en même temps un travail un temps de travail deux actions mise en pot étiquetage dans le même temps comme la machine elle bosse toute seule il n'y a pas besoin de la surveiller et elle bosse super bien dans le laps de temps où je remplis le pot je mets le pot sur mes genoux paf l'étiquette de ce que c'est l'étiquette qui me correspond l'étiquette de dlc et paf c'est terminé alors qu'avant fallait faire tous les pots et ensuite quand on avait fait tous les pots fallait revenir pour faire l'étiquetage maintenant c'est tout fait en un seul temps gain de temps de fou voilà donc la doseuse la doseuse pondérale qu'on trouve moins cher sur internet vous aurez pas le mode d'emploi en français vous n'aurez pas le contact hyper sympa de happy mat le gars est vraiment trop cool et voilà du coup je voulais vraiment vous partager ça parce que c'est vraiment une machine top 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 si je l'avais découvert plus tôt et ça c'est les découvert grâce à une vidéo youtube d'un apiculteur suisse du coup j'ai pas son nom en tête j'essaierai de mettre le lien dans la description youtube de cette vidéo pour vous puissiez voir ce qui travaille aussi parce qu'il explique également le nettoyage super simple vous lui remplit un bidon de 10 litres d'eau qui parce qu'il n'a pas le système comme ça le gars il a la page et la van il trempe l'extrémité ici du tuyau dans son fut mais c'est un peu enfin voilà on fout du miel partout moi ça me convient pas j'ai beaucoup plus de de miel et le système de raccord là j'amène mon fut sous le fut comme ça je remplis ce fut et ensuite je le raccorde et voilà quoi ça va ultra bien et du coup le gars montre comment il fait donc moi ce que je fais c'est que je remplis ça d'eau tiède et je fais tourner la machine en mode nettoyage elle a un même nettoyage pour tout nettoyer hop tout vider le tout le miel qui est dedans ici il ya la roue comme dans les autres machines professionnelles qui a le petit collapse de retour pour stopper je vous montrer à se concentrer là dessus hop et non pas sur le dosage vous allez voir quand ça arrive à la fin il ya le petit crantage en arrière pour stopper là pour pas qu'il ya des gouttes de miel qui se mettent à couler quoi voilà 220 grammes ça bosse tellement bien c'est vraiment du bonheur paf le petit retour en arrière et ça ne goûte pas voilà je voulais vraiment vous partager ça la doseuse pondérale 1000 balles avec la vanne pour ceux qui veulent pas se casser la tête à tremper l'extrémité du du tuyau dans un temps le seau dans leur maturateur après vous faites comme vous voulez moi j'ai pris l'ensemble et franchement quand vous avez deux trois ruches quand vous produisez un petit peu de miel vous cassez pas la tête avec ce système là où il faut rester parce qu'une balance comme ça c'est tout de suite 200 balles ok et pour faire un boulot qui est chiant qu'il faut rester concentré dessus avec la vanne à ouvrir fermé ouvrir fermé des centaines et des centaines de fois c'est tellement chiant la force que là pur bonheur pur bonheur on gagne un temps énorme en même temps que je mets en peau maintenant j'étiquette terminé je range dans l'amillerie basta terminé donc vous cassez pas la tête c'est un petit investissement mais c'est un gain de temps énorme donc franchement allez-y contactez le allez le voir ça vaut la peine donc je sais que toutes les machines ne sont pas équipés de ce bouchon là c'est un petit plus pour ceux qui l'auront ceux qui l'auront pas vous vous avez quand même la seringue vous injectez le miel dans le tuyau et ça marche pareil voilà je pense que je m'arrête là pour la vidéo j'ai du miel à mettre en pot bonne année apicole même avec ce printemps catastrophique bon courage et bon travail